... Après avoir ouvert nos cœurs dans la prière du matin, nous allons continuer avec le premier programme où nous accueillons l'archevêque d'Abuja, John Onayekan. Nous allons l'accueillir ici parmi nous. Il habite dans un pays où, outre les problèmes économiques, il y a des organisations terroristes extrémistes qui font peur aux gens. Il y a beaucoup de kidnappings, il y a beaucoup de massacres et les dirigeants de l'Eglise ont un rôle et une responsabilité très important dans le fait que cette situation ne soit pas simplifiée à un simple conflit entre chrétiens et musulmans. L'archevêque Onayekan dit souvent que parmi les victimes, il y a des musulmans aussi bien que les chrétiens et chaque bombe explosée a un effet physique sur place, mais aussi cette explosion empoisonne la société et ça renforce l'image d'une lutte entre le christianisme et la religion islam. Et ce conflit peut être définitif, donc on peut travailler avec toutes nos forces sur le renforcement du dialogue entre ces deux religions. et nous devons ouvrir ce dialogue. Il dit aussi que nous devons définir clairement la relation de la religion et de la politique, parce qu'on a fait l'expérience que là où la religion et la politique sont confondues, alors la politique a souvent un effet négatif sur la beauté de la religion. Maintenant, mettons l'accent sur la beauté de la religion. Écoutons donc l'intervention de l'archevêque Onayeka qui porte le titre Leucharistie, sommet de notre vie chrétienne. Accueillez-le avec une chaleur. Good morning. En anglais. Il a aussi prononcé dans sa propre langue. Bonjour. Avant de commencer mon intervention, je voudrais dire quelques mots sur moi. Qui je suis ? Je m'excuse auprès des interprètes. On vous a déjà dit que j'étais Monseigneur Onayekan. Je suis archevêque et mari d'Abuja, capitale du Nigeria. Je suis née en 1944, donc il y a 78 ans. J'étais ordonnée prêtre en 69. J'ai été consacré archevêque à l'âge de 38 ans. C'est le pape Benoît qui m'a nommé cardinal. Je viens du Nigeria et ma tâche aujourd'hui consiste à vous parler de Nigeria. Je voudrais que vous sachiez que nous avons un pays très grand. Nous sommes 200 millions nigériens. J'entends que la Hongrie est un pays de 10 millions de personnes. Notre peuple est constitué des personnes musulmanes et chrétiennes. Nous avons une situation assez particulière dans le monde parce que les deux confessions se représentent à peu près dans la même proportion. Les catholiques constituent 20%, soit 40 millions en Nigeria. Notre relation avec les musulmans est très complexe et nous présente beaucoup de défis à relever. Les musulmans sont assez violents parfois et je voudrais que chaque Nigérien soit chrétien, mais évidemment, des obstacles se présentent devant cet objectif. Nous n'avons pas peur, nous avons l'espoir parce que le Seigneur Jésus est avec nous. Après cette brève introduction, je vais continuer avec mon intervention proprement dite. Donc, le mot Eucharistie signifie action de grâce. Donc, nous devons tout d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant de pouvoir organiser et tenir ce congrès à Budapest. Initialement, cette conférence était prévue pour 2020, mais à cause de la pandémie, elle a été reportée à cette année. Mais nous devons remercier Dieu pour tout, même pour la COVID-19. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que Dieu dit, ils savent que Dieu nous a parlé à travers cette pandémie. Le message le plus important est que nous nous appartenons tous les uns aux autres. Le cœur du message eucharistique est que Dieu aime toute l'humanité. Nous prions pour que Dieu nous délivre de la pandémie le plus rapidement possible, tandis que nous prions aussi pour les âmes des milliers de décédés pendant cette pandémie qui repose en paix. Mais restons à l'action de grâce. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu d'être ici en cette grande fête. Et n'oublions pas qu'il y a beaucoup qui ont souhaité être ici, mais n'ont pas pu le faire pour diverses raisons, notamment les restrictions de voyage, la pandémie en soi, puisqu'il y a beaucoup de lieux encore qui ne laissent pas partir les habitants. Et nous pouvons aussi être reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a appelés ici pour prier le monde et pour tous les problèmes auxquels l'humanité a confrontés aujourd'hui et dont la plupart sont d'origine humaine. Quelle que soit la cause des problèmes, saisissons cette occasion, ce congrès eucharistique, pour prier Dieu d'avoir pitié de son peuple. Enfin, moi, je souhaite personnellement remercier Dieu et les organisateurs de cet événement de m'avoir donné la possibilité d'être ici au congrès et surtout à mon ami, l'archevêque d'Estergon-Budapest, son éminence le cardinal R2P et tel. Je me souviens que non seulement je peux de nouveau participer à ce congrès, mais je peux aussi faire un catéchèse. J'avais aussi l'honneur d'avoir été invité à participer au congrès eucharistique de 2016 à Cebu. Et je prie pour que ce soit l'Esprit Saint qui guide mon enseignement aujourd'hui. Mais quelle est ma tâche ? Beaucoup ont eu le privilège de donner des catéchès sur divers sujets concernant le mystère de l'Eucharistie. Et ma tâche, c'est de partager avec vous quelques réflexions sur la dimension particulière de l'enseignement sur l'Eucharistie. Le titre de mon intervention, l'Eucharistie est le sommet de notre vie chrétienne et la source de toute notre espérance. Ces deux parties du thème sont étroitement liées. Alors, mon intervention est fondée sur les derniers enseignements de l'Eglise, notamment, je veux m'appuyer sur les trois sources principales de l'enseignement de l'Eglise. Le premier, c'est la collection des documents du Concile Vatican II entre 1962 et 1965. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore vécu à cette époque. Moi, à la fin du Concile, j'étais à Rome. Mon deuxième point d'appui, c'est le catéchisme de l'Eglise catholique qui a été publié en 1992. Et le troisième, c'est Sacramentum Caritatis, donc l'exhortation apostolique du pape Benoît XVI, publié en 2007, après le Synode des évêques de 2005. Ces documents rassemblent des résumes et mettent à jour de manière adéquate la substance de l'enseignement de l'Eglise sur l'Eucharistie. Pour organiser mon intervention, je vais suivre les grandes lignes de l'exhortation apostolique de Benoît XVI, donc Sacramentum Caritatis, qui examine l'Eucharistie dans trois dimensions. L'Eucharistie est un mystère à croire, à célébrer et à vivre. C'est à partir de cette approche tridimensionnelle que je vais vous essayer de donner un résumé qui se rapporte au thème de ma présentation, mais il y a aussi une autre triple dimension, notamment l'Eucharistie, comme présence réelle, sacrifice et communion. Cela fait partie de notre réflexion, ensemble, avec la triple dimension déjà mentionnée. On parle de catéchèse, mais ce n'est pas une intervention théologique. Ce n'est pas un symposium théologique qu'on a fait à Estargon. C'est juste, disons, une discussion. Je vais utiliser un langage simple. Quand je parle avec mes fidèles à Aboudja, je vais parler des choses qu'on connaît tous, parce que ce congrès est une occasion pour nous rappeler ce que l'Église nous enseigne depuis le début. Que l'Esprit Saint, qui est envoyé par le Seigneur pour nous enseigner toutes choses, ouvre nos cœurs pour pouvoir recevoir la pleine vérité de l'amour de Dieu dans la très sainte Eucharistie. Amen. L'Eucharistie est le mystère de la foi. Au regard de l'origine du mot sacrement, il y a un lien étroit à la notion de mystère. Car l'Eucharistie, en tant que sacrement, est le mystère de la foi. C'est le sacrement le plus excellent, le sacrement de tous les sacrements, le mystère de tous les mystères. Quand nous parlons du sacrement de l'Eucharistie comme mystère, nous accentuons le fait que, dans ce sacrement, nous voyons Dieu à l'œuvre dans notre existence humaine. C'est cette action de Dieu que l'Église primitive a appelée mystère. Mais la conception actuelle du mystère met l'accent sur le caractère caché de mystère, et même pas sur son intelligibilité. Même s'il y a un élément du sacrement que nous ne pouvons pas comprendre, c'est-à-dire le mystique, il est d'autant plus important de souligner que le fait que, dans l'Eucharistie, l'action de Dieu dépasse notre compréhension. Parce que ces voix ne sont pas nos voix. Et nous devons garder cela à l'esprit dans tout ce dont nous parlons dans cette intervention. Je commence cette intervention par un très beau texte, citation de la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, article 47 du Sacro-Saintum Concilium, qui décrit l'enseignement de l'Église sur l'Eucharistie de manière très concise et complète. C'était il y a 60 ans, mais c'est toujours d'actualité. Et je cite, « Notre sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne et pour confier à l'Église son épouse bien-aimée le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ a mangé, l'âme est comblée de grâces et le gage de la gloire future nous a donné. » Fin de citation. C'est une citation très forte. Donc, en fait, mon intervention consistera à développer cette citation. Donc, voyons notre point 3. L'Eucharistie est un mystère que nous devons croire. Avant tout, l'Eucharistie est l'objet de notre foi. Nous ne pouvons rien savoir du sacrement que si nous sommes disposés à soumettre notre intelligence, notre volonté et notre cœur, à ce que la révélation divine nous fait connaître de son amour dans ce sacrement. Un aspect significatif de ce mystère est que nous devons croire que dans l'Eucharistie, Dieu est réellement présent parmi nous. Par nature, Dieu est toujours et partout présent. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait homme et la présence historique, physiquement visible de Dieu dans notre monde. c'est la base de la présence réelle de Dieu en Christ dans la Sainte Eucharistie. Dieu est réellement présent dans l'Eucharistie au moins 3 niveaux. avant tout, bien sûr, Jésus est présent dans son Église parce que Jésus est la tête du corps mystique du Christ. Deuxièmement, Jésus est présent dans la communauté des croyants en lui. d'autres moments, certains membres de la communauté sont choisis et consacrés comme ministres des sacrements pour célébrer l'Eucharistie et une personne à Christ. Et enfin, on parle de la présence réelle de Jésus dans les éléments matériels de l'Eucharistie qui sont le pain et le vin. Et cet aspect mérite une attention particulière. Tout a commencé lors de la scène. Jésus a rompu le pain et a dit « Ceci est mon corps ». Il n'a pas dit « C'est le symbole de mon corps ». Il a dit « Ceci est mon corps ». Matthieu 26, verset 26. Il a fait de même lorsqu'il a pris la coupe et il a dit « Ceci est mon sang ». C'est de cette puissance déclaration de Jésus que l'Église a toujours tiré l'enseignement selon laquelle dans le pain et le vin consacrés, Jésus-Christ est pleinement présent. Jésus-Christ a déjà dit dans sa vie terrestre que « Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous ». Mais le public était totalement incompréhensible envers cette déclaration et nous aussi souvent on est un petit peu dans cette situation. Jésus aussi a dit « Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson ». L'Évangile de Jean. C'est un enseignement profond et difficile à accepter. Les apôtres ont dû se souvenir de ces paroles de Jésus lorsque lors de la scène il prononça « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il est important que Jésus célèbre ce rite inhabituel dans le cadre du repas de Pâques juif. Il a parlé d'une nouvelle alliance qui remplace qui remplace l'ancienne alliance célébrée à Pâques. Nous t'ont que le repas des Pâques impliquait de manger la chair d'un agneau sacrifié. La nouvelle alliance elle a été conclue dans le corps et le sang de Jésus et non pas dans le corps et le sang d'un agneau. L'être aux Hébreux parle beaucoup de la différence entre la supériorité du corps et du sang du Christ que les sacrifices de taureaux et de bouts de l'Ancien Testament. Jésus a également dit à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». Par cet ordre Jésus a donné aux apôtres un pouvoir spirituel de faire exactement ce que lui il a fait. Ce rite réalise donc la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin qui sont consacrés sur l'autel juste par la répétition des paroles de Jésus « Ceci est mon corps ceci est mon sang ». L'Église primitive a pris cela très au sérieux. Le rite eucharistique avait de noms différents mais le plus courant c'était la fraction du pain. On lit ça souvent dans les actes des apôtres. Puisque Jésus est réellement présent dans les espèces eucharistiques nous ne devons pas seulement manger mais aussi adorer. Jésus est surtout présent dans la célébration de la sainte eucharistie. Néanmoins la présence réelle de Jésus dans les éléments eucharistiques ne cesse pas d'exister après la messe car tant que la substance des éléments est là, le corps et le sang du Christ le sont aussi. C'est la base théologique du culte de l'eucharistie que nous connaissons tous. c'est la raison pour laquelle les éléments consacrés sont traités avec tant de dévotion tant de soin tant d'attention c'est la foi catholique qui nous est donnée comme un don gratuit de la grâce de Dieu. C'est un don je sais qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus est réellement présent dans la sainte eucharistie même si beaucoup prennent au sérieux la célébration de la mémoire de la scène. C'est aussi l'enseignement de l'église que seul un prêtre validement ordonné peut consacrer l'eucharistie car seul un prêtre validement ordonné peut agir en la personne du Christ donc une personne à Christ cela signifie que les ministres les prêtres appartenant à d'autres confessions d'autres dénominations chrétiennes n'ont pas la possibilité de consacrer l'eucharistie même s'ils accomplissent exactement tous les gestes et ordonnances. Nous savons aussi qu'il y a de nombreux croyants chrétiens appartenant à d'autres confessions qui croient individuellement que Jésus est réellement présent dans l'eucharistie mais il s'agit plus que d'une croyance personnelle individuelle c'est certainement la foi de l'église et certaines personnes ont choisi d'embrasser la foi catholique pour cette raison et bien sûr nous les accueillons avec plaisir à cet égard nous avons la même foi que nos frères et sœurs orthodoxes car ils ont conservé les anciens enseignements des pères de l'église et le sacerdoce valide depuis les débuts malheureusement les désaccords entre les églises catholiques et orthodoxes ont longtemps influencé de manière négative notre communion mais nous rendons grâce à Dieu pour que les deux églises sœurs aient commencé à se rapprocher grâce à la résolution de leur excommunication mutuelle historique ceci est dû à la rencontre entre le pape et le patriarge eukoménique pendant des siècles on avait de très mauvaises relations mais une rencontre entre Paul VI et le patriarge Athénagoras en 1965 à Jérusalem ont résolu un peu ces problèmes et nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes capables de célébrer ensemble l'Eucharistie et nous pouvons consélébrer parce que tous les deux nous avons la conviction commune que le Seigneur Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie mais à ce point nous devons aussi souligner je suis un peu confus dans mon texte donc je voulais juste dire qu'en 1965 et depuis 1965 je pense que nous devrions mettre fin à cette histoire donc de dire du mauvais sur l'Eglise orthodoxe et vice-versa pour trouver notre communion dans l'Esprit-Saint et dans l'Eucharistie et nous devons prier pour ça la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie a des conséquences pour nous aussi qui croyons en lui ce qui devient le corps et le sang du Christ est le produit de la terre et le fruit du travail humain en ce sens toute la création est élevée par le fait que ces objets placés sur l'autel avec l'aide de l'Esprit-Saint deviennent le corps et le sang du Christ L'enseignement catholique utilise un terme spécial pour ce processus de changement par lequel le pain normal devient le corps du Christ et le vin le sang du Christ Le Concile de Trent a appelé ce processus transsubstantiation L'essentiel de cette notion consiste au fait que l'essence du pain devient l'essence du corps du Christ tout comme l'essence du vin devient l'essence du sang du Christ mais il convient à noter que la présence du Christ est la présence de la plénitude de Jésus dans son humanité et sa divinité et qu'elle est pleinement présente dans le pain et dans le vin même si c'est par le monde Nigéria nous disons peut-être nous ne devrions pas continuer les choses parce que c'est très long mais ici je continue nous connaissons la célébration de l'Eucharistie dans la messe elle est pratiquement devenue un acte distinctif du culte catholique c'est le sommet et le point culminant de la liturgie comme nous dit la constitution sur l'église du concile vatican cette célébration trouve également son origine dans la scène lorsque Jésus a partagé le pain et le vin avec ses disciples il a déclaré il a déclaré que le pain et le vin étaient devenus sa chair et son sang et leur a ordonné faites ceci en mémoire de moi la célébration de la scène comme nous l'avons vu précédemment fait partie du repas des Pâques juifs le repas des Pâques juifs était un souvenir de ce que nous lisons dans l'Exode à savoir quand Dieu avait délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte lors de cette fête un agneau par famille a été abattu et mangé c'est devenu une fête annuelle pour commémorer les actes miraculeux de Dieu tout puissant le Dieu d'Israël qui a fait passer le peuple d'Israël pendant la plaie qui a détruit les premiers-nés des Égyptiens c'était la plus grande fête religieuse dans l'ancien Israël lors de la scène Jésus a passé du repas des Pâques de l'ancienne alliance à l'Eucharistie de la nouvelle alliance une alliance éternelle de l'agneau de Pâques à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ainsi de l'ancienne alliance conclue sur le monde de Sion à la nouvelle alliance conclue sur le monde du calvaire dans le sang du Christ notons aussi que la table eucharistique de la scène était une préparation à ce qui s'est passé plus tard sur la croix du calvaire l'Eucharistie n'est donc pas seulement une nourriture un repas mais aussi un mémorial du sacrifice du Christ comme agneau de l'Ancien Testament puisque la célébration de l'Eucharistie nous apporte le mystère pascal le mystère de la passion de la mort et de la résurrection du Christ pour notre rédemption et le pardon des péchés Saint Paul en parle très clairement chaque fois que nous célébrons la fraction du pain et le partage du sang du Christ nous célébrons l'acte rédempteur du Christ jusqu'à ce qu'il revienne première lettre au Corinthien l'Église prend très au sérieux cet acte solennel de célébrer le mystère de l'Eucharistie c'est le point culminant du culte liturgique de l'Église la forme disons du noyau de la célébration est restée partout inchangée depuis les débuts dans ces éléments essentiels il est resté la même célébration même si avec le temps la communauté avec le temps et l'expansion de la communauté chrétienne on a vu des formes différentes par exemple comme son éminence le cardinal Pétalade nous a salués ou au cours du rite byzantin même dans la salutation il y a des changements donc aujourd'hui même si nous célébrons l'Eucharistie de manière différente l'essentiel est resté le même donc l'Église encourage encore aujourd'hui l'adaptation de la célébration en fonction des différentes cultures et des différentes époques ainsi la célébration de l'Eucharistie est devenu un objet très important de l'inculturation de la liturgie mais n'oublions pas que quoi que nous fassions avec l'inculturation elle ne doit pas être utilisée simplement pour pouvoir promouvoir notre culture même si celle-ci est aussi importante le premier objectif devait plutôt être de faire en sorte que l'essence de l'Eucharistie soit rendue plus compréhensible pour des personnes de culture et d'âge différent le premier aspect visible de l'inculturation de la liturgie est la langue de la liturgie les catholiques de ma génération se souviennent encore du passage de la messe en latin à la messe en langue maternelle oui en latin même au Nigeria et d'ailleurs ceci a eu une très grande influence parce que les gens ont pu mieux comprendre la liturgie quand c'était possible de la célébrer dans leur langue maternelle la célébration de l'Eucharistie est la répétition de ce que Jésus a fait lors de la scène quand nous nous réunissons autour de la table eucharistique c'est Jésus qui célèbre l'Eucharistie le prêtre c'est un serviteur humain qui célèbre en la personne du Christ à condition qu'il ait été validement ordonné et dûment mandaté pour le faire mais outre le prêtre toute la communauté est impliquée dans la célébration de l'Eucharistie puisque l'Eucharistie est célébrée par le Christ total la tête avec ses membres donc le Concile Vatican II insiste sur la participation active de tous les membres de tous les membres toutes les personnes présentes à la messe nous n'allons pas à la messe pour le regarder comme un spectacle nous y allons pour participer à un acte sacré où on est témoin de la répétition de la scène bien sûr l'Eucharistie peut être célébrée de nombreuses manières il y a des manières simples mais aussi des manières très élaborées comme par exemple hier il y a des célébrations avec peu de participants d'autres avec une grande foule comme aujourd'hui il y a aussi des occasions spéciales comme ce congrès ou d'autres événements donc quelle que soit l'occasion l'Eucharistie reste toujours la même aucune n'est plus grande que l'autre et similairement peu importe qui est le prêtre que ce soit le pape un évêque un prêtre disant sa première messe parce que c'est Jésus qui célèbre l'Eucharistie c'est pourquoi nous devons nous méfier de toute discrimination parmi les prêtres en tant que célébrant de l'Eucharistie dans certaines régions du monde on entend souvent parler des prêtres qui prétendent d'eux-mêmes ou d'autres avoir des pouvoirs spéciaux et dont les messes sont plus puissantes que celles des autres et qui sont récompensées financièrement par les fidèles pieux mais naïfs mais tout cela n'a rien à voir avec notre foi chaque messe a une valeur infinie devant Dieu ainsi celui qui dit la messe doit suivre le même rite surtout en ce qui concerne son élément essentiel la prière eucharistique dans la liturgie catholique il n'y a pas de place pour la théâtralité les performances créatives qui confient souvent un simple divertissement c'est indigne du culte du Christ quand la célébration quand on arrive au noyau de l'eucharistie à la consécration à ce moment chaque prêtre enlève ce qui est sur sa tête tout le monde devient un simple prêtre les consélébrants tous les consélébrants sont des simples prêtres à ce moment pour moi ce geste est d'une importance extraordinaire et particulière et c'est important que les fidèles se rendent compte de ce fait c'est important que ce geste a une signification la célébration de l'eucharistie se compose de deux parties la liturgie de la parole et la liturgie de l'eucharistie qui font ensemble une seule célébration le document Dave Wettbom met l'accent sur l'unité des deux parties il dit que l'hôtel eucharistique est une table de la parole de Dieu et du corps du Christ dont chacun est une nourriture spirituelle pour les fidèles qui participent à la célébration donc c'est point 21 du document Dave Wettbom dans la lecture des textes la célébration eucharistique est déjà présente dans la parole et dans le Christ de Dieu et enfin notre cinquième point le mystère à vivre dans l'eucharistie nous sommes en union intime avec Jésus Christ le fils de Dieu le Père par l'action de l'Esprit Saint en d'autres termes nous sommes en union intime avec la Trinité dans l'eucharistie dans l'eucharistie Dieu ne vient pas seulement à nous mais il vit en nous et nous en lui c'est pourquoi saint Paul a pu dire je vis mais ce n'est plus moi qui vit c'est le Christ qui vit en moi Épitre Galate 2.20 lorsque cette union profonde avec le Christ est réalisée dans l'eucharistie tout ce que nous faisons nous le faisons au nom du Seigneur Jésus Christ un Corinthien 10 l'eucharistie est donc le sommet de notre vie chrétienne nous sommes indiens non seulement en tant qu'individu mais aussi en tant que communauté Dieu est dans la communauté et la communauté attend Dieu cette communion intime entre Dieu et nous est réalisée en particulier par la sainte communion la réception du corps et du sang de Jésus sous forme de pain et de vin en général et je souligne en général la communion est fondamentale pour la pleine participation à la liturgie de l'eucharistie et je voudrais souligner la pleine participation parce que nous prenons part à l'eucharistie nous est également conseillé de prendre part à la sainte communion ne pas le faire c'est comme assister à un festin sans rien manger ni boire mais il y a des conditions il y a des conditions pour la communion que nous devons tous bien connaître on nous dit généralement que nous allons à la communion lorsque nous sommes en état de grâce mais avant cela nous devons être baptisés et en général confirmés aussi comme membres à part entière de l'église catholique Saint Paul nous a prévenu de ne pas manger ou boire l'eucharistie indignement car si nous le faisons nous mangeons notre propre jugement cet avertissement est à prendre très au sérieux c'est pourquoi nous commençons la messe par un rite pénitentiel au cours duquel nous disposons d'un certain temps pour sonder notre conscience et prier sincèrement pour le pardon de nos péchés de même au moment de la communion la sainte hostie nous est présentée avec ces mots voici l'agneau de Dieu voici celui qui enlève les péchés du monde heureux ceux qui sont invités au festin de l'agneau à cette déclaration solenne nous répondons Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guérir de cela nous pouvons dire tout d'abord que à proprement parler personne n'est digne de recevoir la communion nous sommes tous des pécheurs devant Dieu c'est pourquoi lorsque au début de la messe de la confession publique nous disons je me confesse à Dieu Tout-Puissant nous devons le faire sincèrement il ne s'agit pas d'une simple formalité de même lorsque nous disons avant la communion Seigneur je ne suis pas digne nous devons le dire sincèrement car nous sommes nous ne sommes effectivement pas dignes l'apôtre Jean nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous trompons nous-mêmes et nous n'avons pas la vérité en nous remercions plutôt Dieu de nous accepter dans la communion avec lui et de nous rendre dignes de célébrer l'Eucharistie avec lui par sa grâce selon l'enseignement catholique l'Eucharistie est aussi une guérison car elle nous purifie des péchés véniels et nous protège des péchés mortels graves c'est aussi l'enseignement de l'Église que quiconque se sait en état de péché grave qui le soustra l'amour de Dieu ne doit pas prendre la communion il doit d'abord consentir au sacrement de réconciliation avec Dieu dans la confession l'enseignement de l'Église à ce sujet n'a pas changé malheureusement nous constatons que les gens se pressent pour communier et ne se soucient pas vraiment de savoir s'ils sont dans un état spirituel convenable pour le faire il appartient aux pasteurs de le rappeler aux fidèles sans tomber dans des exagérations inutiles il incombe également aux pasteurs de veiller à ce que la possibilité de se confesser soit facilement accessible aux fidèles donc il y a beaucoup de gens qui vont à la communion et ils ne sont pas du tout dérangés de leur état convenable ou pas donc il appartient vraiment aux pasteurs de le rappeler aux fidèles sans exagérer bien sûr il incombe également aux pasteurs de veiller à ce que la possibilité de se confesser soit facilement accessible aux fidèles il est vrai que Dieu seul sait qui est en état de péché et qui est en état de grâce cependant étant donné que l'admission à la communion est également un acte externe de l'église celle-ci est compétente pour établir des lois et des règles concernant les personnes qui peuvent recevoir la communion sur la base de leurs dispositions externes et qui ne peuvent pas par conséquent par conséquent peut-il y avoir des situations où l'on dit à quelqu'un ne venez pas communier tant que votre état n'a pas changé il est préférable de donner un tel avertissement au cours de la catéchèse générale afin que ceux qui se savent dans un état de désordre puissent se comporter de manière appropriée sans être publiquement écartés de la grille de communion l'exemple le plus connu concerne le statut marital par exemple les personnes considérées comme désordonnées par la loi de l'église si tu n'as pas catholique ne prends pas la communion la bénédiction de la messe s'adresse à tout le monde mais la communion est réservée aux catholiques qui se sont préparées convenablement à la communion donc très poliment mais nous demandons à ceux qui ne sont pas dans cet état de ne pas prendre la communion l'exemple le plus connu concerne le statut marital par exemple les personnes considérées comme désordonnées par la loi de l'église et qui doivent donc s'abstenir de communier sont celles qui vivent ouvertement ou secrètement en concubinage sans le sacrement du mariage et celles qui ont été mariées divorcées et remariées sans que l'église n'aurait annulé leur premier mariage ces personnes ne peuvent pas recevoir la communion même si elles sont en paix avec Dieu dans leur cœur L'exhortation apostolique ce serait une confusion totale qui ne peut être admise dans l'église de Dieu pensons aux épitres aux corinthiens chapitre 14 verset 32 33 mais nous devons savoir que les catholiques en situation irrégulière ne sont pas les seuls à ne pas pouvoir recevoir la sainte communion quiconque mène une vie immorale doit s'abstenir de la sainte communion jusqu'à ce qu'ils changent de situation comme par exemple ceux qui gagnent des revenus matériels par des moyens immoraux tant qu'ils vivent de cette manière ils ne doivent pas recevoir par la communion jusqu'à ce qu'ils aient changé leur mode de vie récemment on a beaucoup discuté de la responsabilité des hommes politiques catholiques de garder à l'esprit les lois de l'église dans leurs décisions politiques notamment en ce qui concerne le péché grave qu'est l'avortement malheureusement bien que l'avortement soit un péché grave il est généralement légalisé et considéré comme normal dans de nombreux endroits notamment dans les pays dits développés entre guillemets cependant l'église catholique reste ferme sur sa position selon laquelle l'avortement est le meurtre d'un enfant innocent à naître tout catholique qui commet ou coopère à un avortement doit savoir qu'il commet un meurtre et ne doit pas recevoir la communion tant qu'il ne s'est pas confessé c'est ce que dit la loi morale comme pour toutes les questions morales cela relève de la responsabilité de l'individu il y a des personnes qui même sont fières de ces actes qu'il y a des situations qui peuvent se retrouver sans que ce soit de leur faute elles peuvent être victimes des circonstances Dieu en jugera bien que l'église soit consciente de telles circonstances nous ne pouvons pas faire d'exception à la loi morale plus difficile et problématique à la question de savoir si les hommes politiques catholiques doivent toujours voter contre les lois qui permettent l'avortement ou tout autre acte immorale il est important pour l'église de veiller à ce que l'Eucharistie n'entre pas dans l'arène des luttes politiques de peur que les dégâts ne soient plus importants que ceux que nous souhaitons éviter le problème fondamental est que si nous tenons fermement à nos principes moraux nous y vons dans un monde où d'autres ne partagent pas ces principes en supposant que personne ne nous oblige à agir à l'encontre de nos principes moraux nous pouvons parfois être contraints d'affronter le fait que d'autres voient les choses différemment sur ces questions notre expérience de la vie commune avec les musulmans qui adhèrent à la charia nous donne des leçons utiles sur la manière de ne pas imposer les lois religieuses d'une communauté et une nation multireligieuse en tant qu'évêque je ferai tout mon possible pour encourager mes partisans politiques catholiques à toujours prendre clairement position et à s'opposer à toute loi contraire à la loi de Dieu l'enseignement catholique est que la loi de Dieu s'applique à tous pas seulement catholiques Saint Paul explique clairement lorsqu'il part de la loi de Dieu inscrit dans le cœur de chaque homme il a du devoir d'un politicien catholique de défendre les principes moraux de toutes ses forces dans la vie publique s'il n'est pas en mesure pour des raisons politiques d'empêcher une loi immorale il doit au moins déclarer son opposition à celle-ci dans certains pays on débat de la question de savoir si les hommes politiques qui votent pour une loi immorale pour des raisons politiques devraient être empêchés de recevoir la communion si voter pour une loi immorale même dans un pays laïque équivaut à une complicité alors nous sommes confrontés à une décision morale incompatible avec la sanctification d'un point de vue pastoral cependant il n'est pas clair si si une telle personne va communier nous devrions publiquement refuser de lui administrer le sacrement provoquant ainsi un grand tumulte et un scandale saint Augustin et saint Thomas d'Aquin recommandent toute la prudence dans de tel cas nous devons être prudents nous devons donc nous examiner avant de recevoir la communion sinon au lieu de recevoir Jésus dans nos cœurs nous risquons de manger notre jugement nous devons toujours garder cela à l'esprit quel que soit notre état il y a toujours un chemin de retour vers la repentance c'est l'un des grands mérite du saint sacrement ce qu'un croyant catholique est soucié de recevoir la sainte communion de manière ordonnée il fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre de l'or dans sa situation afin de pouvoir recevoir le sacrement de manière digne et appropriée cela ne signifie pas que nous ne nous égarons jamais cela signifie toutefois que lorsque nous commettons une erreur nous retrouverons dès que possible le chemin du sacrement de la réconciliation dans la confession il ne me reste que deux minutes comme nous partageons le pain de la communion nous devons aussi partager notre pain de la terre avec nos frères et sœurs nous devons savoir que si nous pouvons manger à notre faim nous appartenons à une minorité nous avons des frères et sœurs qui ne peuvent pas prendre la communion parce qu'il n'y a pas de prêtre qui pourrait célébrer une Eucharistie le pape François en parle beaucoup dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia naturellement il y a des catholiques qui pour des raisons déjà mentionnées ne peuvent pas recevoir la sainte communion notamment en raison des ordres moraux ou ecclésiastiques il y a aussi des milliards de personnes qui ne sont pas chrétiens ou catholiques qui n'ont jamais entendu parler de l'Eucharistie je pense que nous ne devons pas oublier ces personnes lorsque nous nous rendons à l'hôtel et recevons le grand don de l'Eucharistie nous devons vraiment prier pour tous les hommes et toutes les femmes après tout le sang du Christ a été verti pour nous et pour beaucoup certains textes disent même pour nous et pour tous notre prière notre prière pour toute l'humanité dans l'Eucharistie est aussi notre précieuse contribution à la guérison de notre monde je vois que je n'ai plus le temps je dois donc simplifier le reste de mon discours merci beaucoup pour votre patience et que Dieu vous bénisse dans l'Eucharistie Amen Applaudissements 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 Applaudissements